Aujourd'hui j'aimerais vous parler du livre d'Adriane Mels, Tibi la Blanche. C'est un livre qui se passe à Dakar et qui raconte le passage du baccalauréat par trois adolescents. Ces trois adolescents sont de milieux sociaux différents et fondent sur le passage de cet examen beaucoup de rêves et d'espoirs. Mais malheureusement Dakar est encore pétri de traditions, de corruptions qui font que leurs rêves partent bien souvent en fumée et sont obligés de faire avec toutes ces anciennes coutumes. Dans leurs rêves, il y a aussi le rêve de l'immigration vers la France qui est très bien décrit par l'auteur, non pas du point de vue métropolitain comme on le voit très souvent mais du point de vue des Africains. Il accorde aussi dans ce livre une part très importante à la musique, musique qu'ils écoutent à fond dans leur autoradio, dans la voiture ou en discothèque. Et à la fin de la lecture j'ai eu envie d'aller écouter ces morceaux de musique. Et rien qu'en les écoutant, j'avais eu l'impression de les avoir déjà entendus tellement c'est bien décrit dans le livre. C'est un livre qui est rempli de poésie, de sensibilité, d'images très colorées, très vives. Et c'est vrai que je vous conseille vivement cette lecture qui est un très bel hommage à la ville natale de l'auteur.